On va commencer plutôt 2019, fin 2019, avec la Chine, avec ce qui s'est passé à Wuhan. Ensuite, le 16 mars, le confinement, voilà, je pense que c'est une date mémorable. La fermeture de tout, quelque chose que je vis pour la première fois. Cette année 2020 m'a marqué positivement, voilà, cette année a été une période de ralentissement qui a permis aussi de prendre du temps pour soi, pour soi et vis-à-vis des autres. Le Covid, il a marqué son coup pour l'année 2020. Il y a eu beaucoup de malheurs dans beaucoup de foyers, beaucoup de décès, que ce soit avec le Covid ou avec d'autres maladies. Dans mon entourage même, où il y a eu des décès avec des personnes très jeunes. Mes rêves et mes voeux pour l'année 2021, que ce soit pour moi, pour le monde ou pour la France, sont la santé et la paix, car effectivement, l'année qui vient de s'écouler a été très difficile pour tout le monde. Les espoirs pour 2021, que le vaccin fonctionne, on espère aussi une reprise économique, une reprise de la convivialité, de la vie sociale, une sorte de retour à comment c'était avant. On n'a pas envie de se projeter parce que dire qu'on va se projeter, ça veut dire qu'on accepte quelque part la vie qu'on a à l'heure actuelle et qu'on fait avec. Et je pense qu'on n'a pas encore envie d'accepter, on aimerait revenir comme avant. C'est-à-dire que pour l'instant, on est un peu, si on était un peu en apnée à l'heure actuelle. Ce que j'imagine pour Corbet en 2021, c'est que tout l'élan de solidarité reste et continue. J'ai confiance dans le maire qu'on a maintenant, donc on va travailler tous ensemble, que ce soit nous, le peuple et surtout l'équipe qu'il a, qui soit bien unie parce que le maire tout seul, il ne peut pas tout faire.